Une coopérative, c'est une entreprise qui appartient à ses membres. Donc, ce sont les membres qui gèrent la coopérative. C'est une entreprise à profitabilité limitée. L'Estrie joue un rôle de leader dans le modèle coopératif. On connaît la coop alentour, on connaît la coop de l'UDS. Il y a de plus en plus de coop d'habitation également. Vous savez quoi? Il y a de plus en plus de gens qui travaillent pour qu'on en ait encore plus. Une coop d'habitation, c'est que les gens habitent leur logement, ou dans ce cas-ci, les coop de propriétaires achètent leur unité. Mais dans les deux cas, on va les amener à travailler ensemble, à coopérer. Et les gens embarquent. Et avec leurs forces, les forces de chacun, ça amène des choses extraordinaires. Ça va avec nous parce que nous étions tous les deux en éducation. Et puis, on a travaillé souvent en équipe. Donc, on est habitué d'avoir de l'écoute et de partager avec des gens. Donc, ce processus-là, ce modèle-là, ça nous intéressait. On n'engage pas de concierge. On essaie de s'autogérer dans tout ce qu'on est capable de faire le plus possible. Comme la tonte du gazon. Bien là, cette année, en tout cas, on fait la tonte du gazon nous autres-mêmes. On s'est fait un espèce de comité. Une fois de quatre semaines, tu vas faire ta part de gazon, ce qui n'est pas à la fin du monde. On payait presque le même prix en location, sans garage. Puis, on n'était pas chez nous. On était dans la maison de quelqu'un d'autre. On n'avait pas les choix qu'on voulait et tout ce qu'il y avait avec. On est au moins 25 % en bas des prix. Et je dis au moins en bas des prix du marché. Par toute la mécanique qu'on a mis sur pied et l'aspect sans but lucratif. Donc, c'est ce qui permet à plusieurs d'avoir accès à la propriété. C'est moins cher. C'est de même qualité que sur le marché. Et ça permet de libérer, effectivement, des logements dont d'autres ont bien besoin. C'est quoi les avantages d'avoir une coop ici au lieu d'un magasin qui serait privé? En fait, la coop est issue de la mobilisation étudiante depuis 1966. Donc, en 1966, les étudiants de l'époque ont décidé de se faire un petit dépanneur avec plein de produits pour eux pour répondre à leurs besoins. C'était pour les étudiants, par les étudiants. Donc, tout un processus démocratique. À chaque assemblée générale, on élu, on fait une élection, nos étudiants viennent se présenter. Donc, ils participent aux décisions. Donc, peut-être qu'un milieu privé pourrait faire plus à sa guise. Tandis qu'en étant une coopérative, on écoute beaucoup notre clientèle. Et heureusement, quand il y a des trop perçus, on n'enrichit pas un riche. On les garde dans notre communauté. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est dans vos prochains programmes, dans vos prochaines grandes stratégies gouvernementales, considérez la part du collectif, considérez la part des entreprises d'économie sociale. On se sent plus fort quand on est en solidarité avec d'autres groupes, avec d'autres personnes, dans le but de travailler dans un, comment on dit ça, un target, un objectif commun.